Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente de te présenter mon invitée Johanna Boutin parce que je sais un petit peu où est-ce qu'on s'en va et oh my god, oh my god, je n'en dirai pas plus, je veux que tu découvres en même temps que moi, mais j'ai une petite idée et oh my god, encore une fois, c'est vraiment intéressant ce que Johanna t'a partagé aujourd'hui. Viens-t'en ma chère Johanna, qui es-tu, viens te présenter aux mamans qui nous écoutent présentement. Merci déjà pour l'invitation, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Johanna, j'habite en France, donc après le même parler du coup. Je suis une femme de 34 ans maintenant, en 24 et moi, mon parcours, ça a été toujours d'être du coup à comprendre les autres et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis tout petit. Et donc, ce qui a fait finalement tout mon parcours professionnel puisque je voulais comprendre les autres et pouvoir les aider. C'est un petit peu toujours bien. Ça ressemble un petit peu à moi, comme j'imagine que t'es le genre de femme, même quand t'étais jeune, t'aimais questionner l'autre, t'étais curieuse de toujours découvrir l'autre personne, comme ce genre-là. Oui, et puis toujours des questions, tu sais, le « mais pourquoi ci, pourquoi ça », les questions que normalement ont son âge, tu te poses pas. Et à la fois assez en retrait, j'étais très, très introvertie. Donc, moi, j'aimais justement avoir tout ça, mais sans interrompre, en fait, sans gêner. Donc, vraiment dans un coin, quoi, tu vois, ma petite souris. Ma petite souris, mais tu veux dire, dans un coin, t'as amené quelqu'un avec toi, genre? T'étais pas une fille de gang, t'étais plus une fille de un à un. Oui, c'est ça. Oui, moi, quand il y a les foules, c'est pas là où je vais le plus parler. Ça va être justement un petit groupe. Oui, oui, oui. Puis, c'est de sentir tout le monde, tu vois, t'as l'énergie qui circule, quoi. Nice. Puis, comme, étais-tu aussi, comme le « one-on-one », ah, il y a aussi, je m'en disais, ça. Oh, oui, oui. T'étais-tu une enfant qui était vite mature? Oh, que oui. Oui, oui. Je relate, là. Ok, on a beaucoup de similitudes là-dessus. Fait que, si j'ai bien compris, là, t'as dit que c'est ça, aujourd'hui, qui t'apporte à faire ta carrière. Comment ça a commencé, tu sais, comme quand t'as été, je sais pas, au collège, à l'université? Comment que ta carrière a commencé pour te diriger avec les mamans, vers les mamans? Oui. Ben, déjà, en fait, même toute petite, même en primaire, donc, vers 5-6 ans, là, moi, j'essayais déjà de faire des crèmes, d'essayer de, voilà, d'enlever les bobos, de prendre soin. Ensuite, j'aimais bien toucher les gens. Donc, les macées, pareil, je faisais ça à peu près au même âge. Waouh. Et j'ai continué. Et puis, arrivé, donc, au collège, donc, chez nous, je sais pas trop si c'est pareil, donc, chez nous, c'est vers 12 ans, en fait. Du coup, j'ai arrêté parce que c'était, oui, mais tu gagneras pas bien ta vie, donc, fais un autre métier, passe ton bac, etc. Donc, toujours dans le souci de service et d'aide, ben, du coup, je me suis tournée vers la pharmacie. Donc, je suis préparatrice en pharmacie à la base. Et puis, ben, c'était pas suffisant, soif de connaissance, toujours. Donc, j'ai fait une formation de naturopathie pendant 4 ans, puis réflexologie plantaire, et là, le massage m'est revenu. Et du coup, vers les mamans, parce que j'avais, de base, plus de feeling lors des rendez-vous à la pharmacie, enfin, quand les personnes venaient. Et ensuite, pendant le massage, quand j'ai été amenée à masser des femmes enceintes, là, j'avais, je recevais des messages des bébés. Oh! C'était nice. Ouais, ok. Oh, moi, je savais pas sortir de toi, là. Vas-y, ok. Oui. En fait, même avant, tu vois, il y avait quelqu'un, moi, qui arrivait au comptoir. Alors, je pense que c'est un peu différent en France et au Canada. Parce que les gens viennent au comptoir avec soit une ordonnance, soit une demande à côté. Et en fait, voilà, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et moi, je le ressentais dans mon corps. Où est-ce qu'ils avaient mal ? Où est-ce qu'il y avait ? Et j'avais tout de suite l'émotion associée. Et du coup, c'est comme ça que je faisais mes conseils, en fait. Donc, c'était tout de suite très ciblé. Donc, j'aimais pas avoir un programme, un protocole ou quoi que ce soit. Et en fait, pour moi, c'était naturel. Je disais, pour moi, tout le monde faisait ça, en fait. Et du coup, pour les massages, en fait, là, ça a été encore plus fort. Parce que vu que j'ai touché les gens, j'avais carrément soit des flashs ou des sensations. Voilà. Donc, c'est assez exceptionnel. Et là, c'est vraiment comme... Peux-tu nous donner juste un exemple ? Un exemple de message, de massage, puis... Voyons, de message ! C'est un peu mieux, mettons, là. Oui. Je me rappelle une maman qui était venue, en plus, qui était vraiment enceinte depuis un mois à peu près. Donc, c'était vraiment tout, tout nouveau. Et elle avait de grosses, grosses douleurs au dos. Personne ne voulait la toucher parce que premier trimestre, c'est dangereux. On ne sait jamais. Et moi, je lui dis, écoute, vu que moi, le massage, c'est simplement bien-être et on voit ce qui se passe. Je lui dis, de toute façon, je ne toucherai pas. Je ferai attention, en fait, forcément. Et arrivé, en fait, sur le bas du ventre, j'avais vraiment le... Tu sais, comme si c'était... On me prenait les mains pour que je lui prenne les mains, les poser sur son ventre, en fait, pour qu'elle sente son bébé. OK. OK. Et là, en fait, tu sentais... Moi, j'avais un peu deviné que c'était un garçon parce que, du coup, c'était pas du tout les mêmes énergies, mais vraiment une puissance, une force. Et puis, qu'il lui disait, c'est OK, je sais que tu n'es pas finalement si ravie que ça d'être enceinte parce qu'elle, ce qu'elle voulait, tu vois, c'est avoir son enfant, mais pas passer par la case grossesse. Donc, c'est difficile pour elle, mais elle ne se la voyait pas. Donc, c'était pour ça qu'elle avait mal au dos. Mais lui, en fait, il était là, mais ne t'inquiète pas, en fait. Moi, je te soutiens et surtout, n'aie pas peur parce que moi, j'ai confiance et confiance. Bah, ouais. Donc, quant à ça, dans tout ça, quitte ta rive, c'est assez extra. Et on s'est mis toutes les deux à pleurer. Parce qu'on se mette en message, là. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, autant il y a des fois où, du coup, le message, je le dis après le massage, autant là, tu vois, c'était tellement, non, dis-le maintenant, que du coup, je l'ai dit de suite et c'était super chouette. Ah, c'est vraiment touchant, Johanna. Comme, il y a, tu as vraiment un beau cadeau, tu portes vraiment un beau cadeau. Donc, c'est beau. Et là, ton massage s'est transformé à d'autres choses, là. D'accord ? Oui. Bah, du coup, fort de tout ça, bon, moi, j'aimais beaucoup déjà la Périnat Aguité de base. Donc, je me suis dit, bah, let's go, je continue, en fait, à apprendre, à me former, etc., etc. Et vu que je suis très friande de psychologie, de symbolique, de, voilà, le pourquoi du commun. Bon, ça a toujours été kiff. Et bien, ouais, je suis allée voir, que ça soit des études, que ça soit, voir comment les enfants réagissent à tout. Et même, du coup, pourquoi les mamans, elles ont telle envie alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc, il y a toute la partie, que ça soit psychologie alimentaire, suivant ce que tu as envie de manger, je te dirais, qui est-ce que tu es en train de traverser ? Quelle épreuve et quelle solution tu vas chercher ? Et puis, aussi, oui, en fait, se rendre compte que le lien à l'enfant n'est pas si évident que ça. Et que, malheureusement, on ne sait pas qu'on l'a perdu, mais on va dire, tout ce qui est censé être instinctif, et bien, maintenant, il faut aller le venir, le rechercher, parce que ça fait des siècles, en fait, qu'on a mis tout ça à mal. Donc, le message aussi de rassurer les mamans, c'est pas parce qu'elles sont de mauvaises mères, parce qu'elles n'aiment pas d'un amour inconditionnel tout de suite l'enfant quand elles le voient, ou quand elles apprennent qu'elles sont enceintes. C'est maintenant rarement possible, en fait. Donc, ça, c'est OK. Mais c'est surtout que ce qui est encourageant, c'est qu'on peut venir réparer, rétablir. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Oui, exactement. Comme plutôt qu'on a conscience. C'est comme moi, maintenant, avec ma fille, j'avais moins conscience qu'avec mon garçon, par exemple. Donc, avec ma fille, j'étais très anxieuse, enceinte, j'avais très peur de quelle sorte de meilleure j'allais être. Puis, je me dis, oh my God, toute l'anxiété qu'elle a reçue. Puis, aujourd'hui, à son tour, elle est anxieuse. Puis, elle est peut-être, là, je me disais, c'est-tu l'âge, mais je sais que j'ai un lien là-dedans. Je sais que j'ai transmis mes peurs quand elle était dans mon ventre. Fait que, tu sais, mettons ce qu'on voit dans cette optique-là, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans qui se sentent rejointes quand je dis ça, surtout leur premier bébé, qu'elles étaient anxieuses, qu'elles avaient peur de ne pas être une bonne mère. Et quand j'ai eu ma fille dans les mains, dans les bras, moi, c'était l'allaitement. Elle, sa première heure, elle a pleuré sa vie. J'ai toujours dit, elle a tellement pleuré qu'en tant que bébé, elle n'était pas une grosse pleureuse. Comme pleureuse. Je me disais, oh my God, elle a tout donné quand elle est née, parce que j'étais tellement dans le... Moi, ils ne me l'ont pas donné pour que je la laisse. Puis, elle n'est pas venue. Ils disent que l'enfant est attiré par le mamelon, qui est très foncé, puis ils viennent. Puis, je ne sais pas ce que s'est passé là. On dirait, à l'accouchement de ma fille, je n'ai pas été bien guidée. Il y a comme beaucoup d'affaires qui ne s'est pas passées aussi bien qu'avec mon garçon. Puis, là, je l'ai fait, voyons, comme, donnez-moi l'air, comme, il faut que je la laisse, là, tu sais. Mais, ça a pris, moi, je te dirais, en toute immunité, Johanna, un bon 24 heures. Comme, sinon plus, avant que, là, j'ai mon kick-in maternité, là, maternelle. Puis, là, je me dis, là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé à elle, là, tu sais, même si c'est un petit bébé. J'aimerais ça que tu partages à ce niveau-là, tu sais, comment c'est crucial, la grossesse et même ne mois avant la conception, hein, je pense. Oui. Oui, ce serait fun que tu parles de ça. Puis, là, après ça, le bébé et tout ça, là. Oui. En préconception, en fait, alors, il y a deux choses. On dit, justement, oui, qu'il faut neuf mois pour préparer la grossesse, puisque l'enfant, après, à diverses écoles, mais on va dire, l'âme choisit, justement, de venir. Donc, il peut envoyer des signaux, etc. En sachant aussi qu'à chaque cycle, la femme a le pouvoir. Moi, je trouve ça extraordinaire. On est vraiment très bien faites, les filles. C'est qu'on revit aussi tout notre héritage maternel. Donc, en fait, on travaille un cycle transgénérationnel par cycle. D'où l'importance de ne pas prendre la pilule, parce que vous empêchez, en fait, votre fils de maturer. Et c'est hyper important, autant au niveau psychologique que le travail transgénérationnel. Donc, on fait ça, et en fait, chaque ovule a donc une spécificité et se dit, voilà, ce cycle-ci, c'est ça qui sera travaillé. S'il y a, justement, une résonance, en fait, avec le papa, et puis, justement, l'espermatozoïde a cette résonance-là avec l'ovocyte, eh bien, ça vaudra dire que l'enfant, la conception va pouvoir se faire et qui, lui, l'a déjà choisi, en fait, de travailler quelque chose dans sa vie. Oh, my God. Je viens de se dire ça, mais c'est extraordinaire, en fait. Donc, même si, oui, ça prend du temps ou non, etc., tout est déjà calculé sur certaines parties, sur pourquoi, en fait, avec quel carton en main on va venir. Fait que, lui, c'est ça. Des fois, ça prend du temps parce que, lui, cherche l'âme, cherche l'ovule et l'espermatozoïde parfaits, alors qu'on s'en travaille à lui, c'est ça ? Oui, il y a ça. Après, il y a plein de choses, en fait, qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de mystères là-dedans. C'est quelque chose qui est aussi passionnant là-dessus. Donc, il y a toute cette partie-ci. Il y a le côté aussi, comment réellement le couple, comment il est, si, justement, il est bien unis ou pas. Est-ce que, si le couple est déjà stressé, par exemple, de la vie d'un enfant, alors qu'il n'est même pas, en termes de conception, s'il n'est toujours pas là, on va dire, eh bien, ça, ça peut aussi jouer, justement, sur le caractère de l'enfant derrière. Ouf ! Donc, c'est impressionnant, mais à la fois aussi, tout est réversible, parce que, comme pour tout traumatisme, on peut, en fait, aller de l'avant et apprendre quelque chose et en devenir plus fort. Parce que c'est grâce à ça, en fait, qu'on est là aujourd'hui, qu'on avance, etc. C'est aussi par rapport, on va dire, aux casseroles qu'on trimballe derrière nous, en fait. Donc, c'est aussi rassurant de se dire, ça va toujours mettre la culpabilité. Oui, tu sais. Puis aussi, tout est bien orchestré, right ? Comme si l'enfant arrive, puis que le couple est stressé, ou, tu sais, moi, qui a vécu une anxiété, lui, il a choisi ça. Il a choisi de s'incarner dans cet environnement-là, right ? C'est ça. D'où le fait qu'il y a aussi des enfants, on se dit, mais pourquoi il vient, alors que, je ne sais pas, les parents n'étaient pas du tout prêts, ils étaient beaucoup trop jeunes, etc. Il a choisi ça, en fait. Il ne faut pas oublier non plus que les enfants, c'est nos premiers maîtres. Donc, il y a ça aussi qu'il faut se dire, c'est que, oui, mais quelque part, lui, il a accepté de t'initier à quelque chose de plus grand. Tu vois, c'est aussi pour ça, les premiers qui arrivent dans une fratrie, ils payent les pots cassés, parce que là, du coup, tu n'es pas encore parent, donc tu as plein d'idées préconçues. Tu te dis, oui, je vais aller les lever comme ça, il faut faire ça comme ça, etc. Puis, finalement, le deuxième, tu te dis, en fait, il y a plein de choses, je ne vais pas faire ça, ça, je ne vais pas faire ça. Tu es plus cool comme parent, tu te prends moins la tête. Et le troisième, c'est encore pire, et ainsi de suite, tu vois. Donc, chacun vient pour faire travailler quelque chose, autant par rapport à leur caractère, ce qu'ils ont décidé, par rapport à ton moment de vie, et par rapport à la place dans la fratrie. Oui, parce que, comme moi, vois-tu, moi et mon conjoint, on était tous les deux un deuxième enfant. Et notre deuxième, bien, c'est comme si on est plus en commun, on est plus, on relate plus avec notre deuxième, tous les deux. Puis, ma fille, c'est la première, fait, elle est, elle, on dirait qu'elle vient comme, je ne sais pas si tu connais le human design aussi. Oui, un petit peu, oui. Je pense aussi que sa personnalité, human design, mais elle vient brasser des choses, là. Puis, ils disent-tu pas que le premier enfant, il y a comme un, je ne sais pas ce que lui vient faire, là, mais je sais que le deuxième, parce que j'avais plus relate, parce que moi, je suis un deuxième, c'est-à-dire qu'un deuxième enfant va plus nier comme aider le parent, genre. C'est-tu vrai, ça, comme c'est tout, selon, comme tu te dis, la position de la fratrie? Oui, alors, du coup, il y a autant, un enfant vient pour l'un des parents. Pour l'un des parents. Forcément, il y a toujours, enfin, voilà, un enfant qui va être plus proche de l'un des parents que l'autre, parce que, bien, on sait que, justement, on est un peu pareil. Et inversement, l'autre qui est complètement inverse, parce qu'on dirait son père, tu vois, la petite phrase comme ça. Et aussi, en effet, oui, la place, du coup, des parents dans leur propre fratrie. C'est-à-dire que si tu es deuxième, et par exemple, avec, du coup, le premier de la maison, tu n'étais pas entendu parce qu'il suivait bien les règles et pas toi, et bien, du coup, ta première, elle peut faire soit exactement comme, justement, le grand frère ou la grande sœur, soit totalement l'inverse. Si, justement, le premier était chez toi plutôt, non, ben, c'est bon, je n'ai pas besoin, je refuse, du coup, un peu le carcan familial, etc., et bien, dans ces cas-là, il va être un petit peu pareil, alors que toi, tu étais totalement à l'inverse. Tu vois, il y a toujours, en fait, ce lien, justement, qui se rejoue pour, en fait, pouvoir le dépasser. Wow! Puis, tu sais, comme tantôt, tu disais, on ne veut pas, tu sais, on ne va pas parler de culpabilité, ou, tu sais, comme, mettons, moi, j'étais nerveuse puis anxieuse. Ben, aujourd'hui, avec ma fille de 11 ans, tu sais, comment je pourrais faire pour la libérer de ça? Je pense que j'ai une idée, mais je veux t'entendre. As-tu des clés qu'on peut, des outils, tu sais, qu'on peut aider les personnes, les mamans, qui nous écoutent, les parents, par rapport à ça? Comment je pourrais faire, mettons, pour libérer ma fille de son anxiété, sachant que, moi, j'étais anxieuse quand elle était dans mon ventre, par exemple? Alors, du coup, si c'était justement liée à toute la grossesse où il y avait beaucoup d'anxiété, moi, j'aime bien faire des libérations d'émotions. Donc, ça, c'est des protocoles, moi, que je donne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, par exemple, c'est si, et même j'encourage à le faire systématiquement, lorsqu'il y a un accouchement, en fait, un enfantement qui est traumatique, donc qui peut paraître très bien pour la maman et puis traumatique pour l'enfant, et inversement, de venir revivre, en fait, cette période-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, justement, c'est « dis-moi comment tu es née, je te dirai qui tu es ». Donc, ça, c'est des choses qui se jouent et qui sont d'autant plus d'actualité, étant donné que plus ça va, plus il y a une médicalisation des naissances, que plus ça va, plus on coupe les liens et, tu vois, quatre heures sans ton enfant sur toi, si tu veux me faire bondir, il n'y a pas mieux. Alors que, bien sûr, oui, quand il y a une cidérienne d'urgence et qu'elle est vraiment d'urgence, qu'elle n'est pas induite par d'autres choses, là, oui, c'est normal d'avoir ce temps-là et du coup, il faut qu'il y ait le papa parce qu'il va prendre le relais. Mais quand ce n'est pas le cas, mais qu'est-ce que l'enfant fait ailleurs que sur sa maman ? C'est ça. Je sais, puis il met l'incubateur ou, tu sais, comme les enfants prématurés, les bébés prématurés, oh, ça doit être tellement, ça fait tellement pitié. Pour la maman aussi, là, c'est traumatique pour la maman aussi, puis le papa, là, tu sais, tout le monde, puis lui, il ressent tout ça, là, comme c'est affreux, là, qu'est-ce qu'il peut vivre. Oui, mais surtout, d'autant plus que l'attachement, le lien, c'est lié, donc, à des hormones, maintenant, on le sait. Donc, ça, c'est surtout avec l'ocytocine, la prolactine. L'ocytocine, en premier lieu, c'est vraiment celle de l'amour, en fait. C'est vraiment l'attachement. On en a besoin pour accoucher, pour accoucher de façon réflexe. Malheureusement, c'est très rarement le cas. Si, en plus, on a reçu l'ocytocine de synthèse, donc, dès que, justement, on a une péridurale, généralement, ils en mettent, puisque sinon, le travail s'arrête. Donc, là, ça veut dire que notre propre ocytocine, elle ne va pas être faite, mais l'ocytocine de synthèse ne va pas à notre cerveau. Donc, en fait, ça veut dire que quand le bébé arrive, on n'arrive pas à s'attacher à lui, puisque le corps, lui, a de l'ocytocine, mais pas le cerveau. Donc, il n'en risque pas. Oh my God ! Donc, ce qui fait qu'aussi, ça ne nous dérange pas forcément de se dire, ben oui, mon enfant, il est à côté. Ouais. Là, là. Oui, mais il n'est pas sur toi, en fait. Sauf que cet enfant-là, lui, il en a besoin. Parce qu'en fait, il a quand même passé neuf mois dans le ventre de sa maman protégé. Il arrive dans un environnement totalement nouveau. Il ne connaît pas les odeurs, il ne connaît pas... Enfin, il ne connaît pas... Tous les bruits, tout ça. Donc, ben lui, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il va se figer. Il fait tout, ben là, il y a un risque de bête féroce qui m'attaque. Si je ne bouge pas, si je fais le mort, on ne m'attaque pas. Donc, il a l'air tout paisible, tout endormi. mais en fait, il est juste totalement figé parce qu'il a trop peur. Et c'est ça qui est le plus difficile, moi, je trouve. Et donc, après, on s'est étonnés qu'il y a des mauvais rapports avec les parents plus tard. parce que tu me fais réaliser, tu sais, comme avec la petite, elle, elle nous avait montré la médecin en mailloté, le bouloté, pour le garder vraiment tout serré. Puis, elle, on a fait ça beaucoup avec elle, mais je la portais dans un monkey, une machine sur moi, souvent. le petit, lui, puis comme, le petit, quand il est sorti, je l'ai mis, ils l'ont mis sur moi tout de suite, il a allaité. Ça, c'était tout correct. Puis, lui, la deuxième nuit, il a dormi sur moi. Puis, j'avais demandé, là, prenez-moi un élastique, là, puis là, il faut qu'il rêve sur moi, tu sais. Puis, la nurse, l'infirmière a dit, ça paraît que c'est pas ton premier. Elle a dit, tu sais comment. Puis, je me dis, merde, tu sais quoi, ce que tu dis là, ça veut dire qu'on devrait faire ça au premier. Tu sais, autant avec le bébé. Puis, tu vois, le petit, on dirait après ça, je l'ai moins emmailloté, puis je l'ai moins porté sur moi. Fait que, tu sais, vraiment, on dirait, les deux, je ne vais pas accorder autant le, comme, qu'as-tu dit là, André, je me questionne aujourd'hui, tu sais. Oui. Mais oui, après, tu le savais pas. Je sais, je sais, mais c'est fou, pareil, quand tu penses à ça, mais pourtant, je suis chanceuse, parce que j'ai des bons enfants, tu sais, je ne suis pas d'enfant énervé, qui m'entend l'attention tout le temps, tu sais. Mais qu'est-ce que tu dis là, ça peut être bien explicatif pour les mamans qui écoutent, puis qui, je suis sûre, puis il y a des, des cloches là, qui s'allument tout de suite en elle, on fait, oh my gosh, là, je comprends mieux ceci et ça. Et dans le fond, qu'est-ce que tu dis maintenant, c'est réversible. Sachant que, qu'est-ce que tu penses, moi, j'ai entendu ça dans mon cours des lois biologiques, là, c'est un peu comme tu dis, qu'est-ce que tu as appris, mais nous autres, c'est plus la vie en général, les adultes et tout ça, quand on est malade, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, émotionnellement et tout ça. Et on avait dit qu'un enfant, si mettons qu'il est malade ou qu'il y a quelque chose, c'est durant la nuit, aller lui parler pour que ça aille dans son subconscient et que là, ça peut faire des transformations juste en allant nommer. Tu sais, comme moi, je pourrais aller nommer à ma fille, je suis désolée, maman, quand elle était dans sa bédaine, elle était beaucoup stressée, beaucoup anxieuse, elle doutait comment elle allait être, comme mère, blablabla. Et ça, ça pourrait déjà aider à soulager son anxiété. Qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu déjà entendu parler de ça? Oui, oui, en effet. Et puis, même aussi, suivant l'âge, en fait, que les enfants ont et le lien que l'on a, eh bien, on peut même le faire en direct. Parce que, juste de dire, je ne savais pas, en fait, je suis désolée, j'ai fait une erreur. C'est évident. D'une, du coup, tu reconnais ton erreur, donc tu vas aider à la réparer. Et de deux, tu lui apprends que, maman, elle n'est pas surhumaine. Ce n'est pas une wonder woman sur tous les plans. Et, c'est OK de se tromper aussi, en fait. Tu vois? Fait que le dire... Je pense que c'est important de leur dire, tu vois, je ne suis pas parfaite, donc tu n'as pas non plus à être parfaite parce que ce n'est pas possible. Fait que juste, ouais, discuter comme ça avec mon enfant m'asseoir avec, puis ça peut déjà aidant pour elle. Tout à fait. Attends, OK. Après, moi, j'aime bien l'approche de hand-in-hand pour quand les enfants sont petits, quand justement, tu ne peux pas forcément parler avec eux parce qu'ils comprennent, en fait. Mais bon, tu n'as pas la même chose, le même rendu. Et ça, c'est intéressant parce que ça leur permet justement d'aider aussi à évacuer leurs émotions. Donc, quand ils montent comme ça, c'est assez impressionnant parce que justement, ils vont pouvoir faire une grosse fièvre, ils vont pouvoir se mettre à trembler partout. Mais c'est bon signe. Tu vois, c'est comme une maladie en aiguë. C'est génial. Ça veut dire que tu sors, en fait, tout ce qui ne va pas, tu sors tes poubelles intérieures, émotionnelles ou que sais-je, et après, on repart à neuf. Wow. Comment tu as appelé ça, ce truc-là ? Le « Hand in Hand », c'est une association qui propose, on va dire, une façon justement d'élever les enfants que moi, je trouve vraiment super, qui n'est pas évidente. Donc, il ne faut pas non plus encore se mettre la pression à dire qu'il faut faire ça tout le temps. Oui. Mais justement, je trouve que de se mettre au début de 5 minutes comme ça leur permettre d'être à fond, en fait, avec eux. C'est-à-dire, c'est eux qui choisissent le jeu, c'est eux qui choisissent la manière, etc., qui reprennent un peu leur pouvoir et en même temps, qu'ils sentent qu'ils sont vraiment soutenus par le parent. Oui. Le parent est vraiment là. Oui. Et en fait, derrière, il faut réussir à gérer la crise qui s'en vient, mais qui est forcément libératrice, en fait. Voilà. Wow. Oh, ouais. Parce que nous, ici, moi, j'avais appris quand mes enfants étaient plus jeunes, pendant trois fois, trois fois, 20 minutes par semaine. Puis, c'était comme ça, là. Tu t'éloignais de ton cellulaire, ça se tenait à la maison, tu répondais pas à la porte, tu étais 100% dédié à ton enfant. Avec la petite, ça l'a aidé beaucoup. André, le petit, j'ai pas ressenti ce besoin-là. C'est fou parce qu'elle a 11 ans puis mon conjoint m'a dit dernièrement, «Alexandre a besoin de ce 20 minutes-là de nouveau. » Même à 11 ans, tu sais, on ressent qu'elle a ce besoin-là, tu sais, de complètement être entièrement, qu'on est là pour elle et on fait qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut. Je trouve ça, ça a aidé beaucoup nous autres à la gestion d'émotions quand elle était jeune et tout ça. Oui. Puis, peux-tu expliquer pourquoi que, tu sais, nous autres, on a été chanceux, nos enfants, pas beaucoup malades, très comme, on a vraiment pas connus ça, là, tu sais, des gros virus, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont plus malades que d'autres? Comment c'est qu'il y a… Parce que nos enfants, ils ont notre monomaladie, right? Comme jusqu'à 7 ans, hein? C'est les parents. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a le terrain. C'est vrai que, suivant la façon dont on mange, suivant aussi la pollution, qu'elle soit atmosphérique, etc., tout ça, ça joue beaucoup. Mais ensuite, oui, il y a aussi beaucoup le côté comment c'est vécu. Donc, en sachant que chaque maladie infantile, elle est nécessaire malgré tout pour aussi maturer. Donc, ça permet un petit peu de commencer l'autonomie. Autant, s'il y a, voilà, juste un peu de fièvre, ça peut être parce que l'enfant a commencé simplement à prendre à marcher. Et donc, c'est assez difficile. Donc, il va faire une petite fièvre pour aider, en fait, à maturer. Alors, quand c'est juste une fièvre d'une nuit, on ne se rend pas forcément compte. Mais quand ça dure plusieurs jours où l'enfant est malade, souvent, on se dit, ah, mais juste après, c'est là qu'il a commencé à parler. De cinq mois, il en est passé à 20, direct. Tu vois ? Et donc, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas forcément toujours arrêter les maladies parce que, non, elles sont nécessaires. Elles sont, elles sont nécessaires. Il y a aussi les vaccins qui, en fait, empoisonnent énormément les enfants. Donc, ce n'est vraiment pas le sujet qui est accepté, mais je m'en fiche. Il y a des bouquins exceptionnels qui annoncent bien la couleur, que les enfants sont en bien meilleure santé sans vaccin. Maintenant, on a largement de quoi faire. Et plus à remettre même le dogme des virus, existe-t-il réellement, scientifiquement, c'est impossible de le prouver. Et pourtant, voilà, je suis préparatrice en pharmacie, donc je peux vous dire que quand j'ai commencé à regarder ça, je fais, voilà ! Oh my God ! Quand tu creuses, tu fais « à la vache ! » Donc, il y a... je sais les virus sans pas prouver qu'ils existent. Oui, je sais. Je sais. Donc, ça, c'est ce qui fait que pourquoi vacciner de quelque chose qui n'existerait pas et qui, par contre, on le sait, rend malade. Donc, sans le dogme viral, il y a quand même, voilà, un gros truc derrière. donc ça, ça joue. Évidemment, l'alimentation. Mais c'est évident que tout est une question aussi de fréquence, c'est-à-dire que si l'enfant, il est nourri physiquement, mais qu'il n'est pas nourri d'amour à côté, il va être malade. C'est la même chose qu'avec ton riz, t'en mets deux peaux, l'un, tu lui envoies de l'amour et l'autre, voilà. Oui, je l'ai fait cet exemple. C'est-à-dire ? Oui. Et pour un enfant, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Donc, pour toutes, moi, je trouve que toutes les blessures comme ça, de rejet, d'abandon, allez les chercher déjà pendant la grossesse. Allez les chercher à l'accouchement et allez les chercher en tout, tout début de vie. Oui. Tellement. C'est beau, ce que tu dis. Puis, oui, parce que je me disais quoi est-ce qui fait que, tu sais, moi, mes enfants, sont vaccinés, ils ont eu le vaccin. Puis, ça me tanne parce qu'avec mon fils, j'étais au courant, j'ai venu au courant après des vaccins, comme trois ans après. Qu'est-ce que toute l'affaire-là puis pourquoi qu'un enfant a la varicelle, pourquoi un enfant a la rougeole, tout ça, c'est la séparation, la varicelle, je pense, je pense que c'est la séparation de son parent. Alors, la varicelle, oui, on est plus, on est fait sur le côté séparation, je ne veux pas être dompté. Donc, c'est important parce que, justement, ça veut dire qu'il commence à travailler son libre arbitre et pouvoir remettre en cause, alors, oui, les parents, mais au-delà, ça veut dire remettre en cause l'autorité si elle n'est pas bonne, remettre en cause le gouvernement, etc. Tu vois, c'est réussir vraiment à avoir une pensée critique. Elle commence par la varicelle. Puis moi, je l'ai eu, la varicelle, j'étais vieille, là, j'avais comme, bien vieille, j'avais comme, je n'avais pas 10 ans, mais j'étais comme 7-8 ans, il me semble, là. Quand j'ai eu la varicelle, nous, dans le temps, on n'avait pas trop de vaccins, ben je... Non, 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 celui de la varicelle, il est récent. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'en tout cas, puis là, je suis comme, à Tavarouette, puis c'est tellement facile de se laisser embarquer dans la norme, tu sais, dans la majorité de la vague, tu sais, tu t'embarques juste là-dedans comme le petit pour sa deuxième dose de L pour l'école parce qu'il y a eu bébé, puis après ça, deux ans, je crois, puis après ça, pour l'école, moi, j'ai attendu, là, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé, puis là, il a commencé à nous tanner, là. Là, il faut qu'il soit vacciné pour l'école, là, fait que je pense que je l'ai vacciné l'année dernière, je pense. Puis je disais, à mon chum, toi, tu y vas, moi, je n'y vais pas, là, comme, je suis juste, anyways, comme, je trouve ça, je ne suis pas encore assez informée, tu sais, j'aurais besoin, mais je suis vraiment, comme les autres, là, la grippe, ça, là, non, non, là, tu ne tannes pas mon enfant avec ça, mais, on est chanceux parce qu'on a des enfants qui ont une bonne santé tout de même, tu sais, malgré ça, là, je suis comme, God bless, mais, l'enjeu est aussi que quand vraiment, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas le choix, le plus tard possible. ouais, ouais, on a été chanteux, là, parce qu'on a eu des vaccins à la naissance, là, tu sais, tous les deux, hey, en tout cas, mais là, je aimerais, avant de terminer, que tu me donnes des exemples de, qu'est-ce que tu m'avais partagé sur Messenger, tu sais, quand tu partageais, tu sais, les enfants qui veulent juste manger des pâtes, parce que dans mon environnement, il y en a beaucoup, c'est vraiment intéressant, tu sais, les enfants qui sont plus piqués au niveau de l'alimentation, tu sais, quoi est-ce qui explique ça? Toi, tu as une bonne hypothèse, puis je tripère au bout, fait que, oui. Alors, du coup, vis-à-vis des pâtes, donc, il y a autant le côté blé, donc, qu'il y ait la loi sociale, là, qu'on va venir justement, quand c'est difficile, on va aller en chercher un peu plus pour, pour se conformer au groupe, réussir, à rentrer dans le moule, là, tu as déjà, ensuite, avec le côté pâtes, tu as le fait de, justement, ne pas avoir besoin de mâcher, donc, ça ne demande pas de travail, en plus, on reste dans quelque chose de connu, parce que ça, on le met quand même assez facilement, assez tôt, donc, voilà, pas réussir à, pas vouloir le croquant de la vie, hein, donc, qu'est-ce qu'amène, qu'est-ce qu'amène, qu'est-ce qu'amène l'enfant à ne pas désirer le croquant de la vie, tu sais, mort dans la vie, qu'est-ce qu'amène l'enfant ? Eh bien, du coup, si, justement, il a été en mode freeze, tu vois, dès le début, qu'il n'était vraiment pas bien, qu'il se sent, en fait, toujours attaqué, s'il a un système, aussi, nerveux, qui est plutôt sur le mode sympathique, c'est-à-dire, vraiment, en état de stress, non-stop, quand tu es en état de stress, tu n'as pas envie d'aller découvrir, à droite, à gauche, ce qui se passe, quoi, tu dis, t'as, 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 t'as pas l'esprit d'aventure, quoi. T'as, minimum, oh my god, puis, comment je ferais pour savoir qu'un bébé, son système nerveux est dans le sympathique, là, tout le temps, y'a-tu des indices? Oui, oui, alors déjà, suivant, s'il arrive à bien dormir, savoir s'il arrive, en fait, quand il se réveille, est-ce qu'il se réveille en étant plutôt calme ou au contraire, tout de suite, il écrit, est-ce qu'il a envie de rentrer en contact? Est-ce que c'est ça l'aventure quand il sort tout tout petit? C'est juste le contact avec les autres. Savoir s'il y a des mouvements qu'il arrive ou pas à faire. Par exemple, s'il y a tout un côté où il tourne jamais la tête, là, il va falloir faire un petit tour chez l'ostéopathe, c'est enlever des tensions. Dès qu'il y a des tensions dans le corps, ça veut dire que le système nerveux par les fascias, eh bien, il est mis à rude épreuve. Et puis, il faut aider à calmer, par exemple, quand il y a du reflux, c'est oscillé, notamment, au système nerveux parce que les fascias encore, eh bien, c'est de l'aider en le portant, en fait, à lui faire la tête un peu en arrière. Parce que quand, justement, tu mets en arrière comme ça, tu vas venir stimuler tout le dos qui lui permet de réguler le système sympathique. Waouh ! Ça, c'est en lien avec la nerve vague ici, hein ? Voilà. On l'a devant, du coup, et derrière pour ces deux systèmes-là. Et donc, plus tu vas venir stimuler à l'arrière, donc même nous, quand on est stressé, tu vois, des fois, on fait ça, tu mets comme ça, oui, eh bien, c'est pareil. Tout simplement. Et puis, justement, d'essayer au maximum que les enfants, dès le plus jeune âge, ils tiennent leur tête. Il faut les aider, en fait, à se musquer au niveau du cou, comme ça, vous les aidez à réguler les émotions. Oh my God ! Est-ce que justement, les muscles, en fait, vont travailler sur le fascia et le système nerveux pour réussir à passer en orthosympathique, enfin, en parasympathique plutôt que de sympathie, donc c'est-à-dire en état de zénitude plutôt que l'état de stress non-stop ? Oui, je m'en rappelle, je ne sais pas si c'était Jacques ou Alexandre, il y en a un des deux, là, il est né, puis il avait quasiment le cou qui naît, là, j'étais en tabarouette, regarde ça, il avait le cou solide, là, puis je pense que le petit, il est assez comme, il est costaud, là, puis j'étais impressionnée, mais dans le fond, parce que vraiment, au niveau de la régulation, eux autres, des émotions, puis tout ça, j'ai tout le temps trouvé que j'avais des bébés qui étaient calmes, tu sais, qui ne pas trop, ça faisait l'ennui tôt, tu sais, comme je n'ai pas eu à vivre ça, là, moi, je ne sais pas c'est quoi, là, tu sais, une maman qui ne te dort pas, là, pendant un an, deux ans, tu sais, comme, mais quand que tu m'as partagé, par exemple, là, j'étais comme, oh, là, je me questionnais, que tu m'as partagé, le bébé, tu sais, il dort avec vous dans la même chambre pendant le plus longtemps possible, moi, après deux, trois semaines, c'était dans leur petite couchette, là, mais je les avais près de moi au niveau de la caméra, tu sais, il y avait la caméra, puis, aussitôt il y avait quoi, je regardais, oh, il est en sécurité, comme, ça faisait, si ça pleurait, même pas une minute, là, tu sais, je n'allais pas le voir, je me suis mis à me questionner, tu sais, j'ai-tu ma fille, là, tu sais, comme, à partir du moment où il sait que tu es présente, en fait, c'est, je dirais que c'est plus facile d'être présent physiquement pour se rassurer, prendre confiance, notamment, par exemple, il y a les mamans qui ont des grands prémats où elles ne peuvent pas rester à l'hôpital parce qu'il y a d'autres enfants, parce que l'hôpital n'entend pas, enfin, bref, pour des raisons, xy, on leur dit toujours de, justement, mais, imaginez que, soit, vous avez un fil qui vous relie à l'enfant et de lui dire, en fait, je pense à toi, là, je suis obligée de ne pas sentir peut-être mon odeur, mais, c'est bon, tout va bien, je suis toujours avec toi, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Au final, la distance n'existe pas, en fait. Oui. Du coup, on peut le faire autrement, c'est juste que c'est plus facile quand c'est physique, mais c'est tout. parce que, tu crois-tu à la ficelle parentale ? As-tu déjà entendu ça ? Oui, oui, oui. Moi, je l'avais avec ma mère, oh, répandé, c'est, bon, excusez, ma mère, je l'ai ressentie jusqu'à ce qu'elle avait eu le diagnostic de son dernier cancer, j'ai senti la ficelle coupée, mais, comme jusqu'à là, je n'avais pas compris, mais que j'étais hyper connectée à elle, je me dis, oh my God, ça veut dire que nos enfants, comme moi étant maman maintenant, je me régule plus, je fais attention, parce que je sais que mon enfant, veut, veut pas, ça se projette chez lui, et lui va réagir en fonction de moi, tu sais, comment je me sens, tu sais. Il y a ça, et puis, ça me fait penser du coup, parce que vu que c'est la grand-mère, que nos enfants, en fait, ils sont déjà présents dans le ventre de nos mères à nous. Oui. Donc, rien que ça, en fait, on se dit que, quand on parle du transgénérationnel, voilà, il y a déjà deux générations féminines qui sont forcément présentes. Oui, parce que nos filles, on ne tue pas les ovules de leur grand-mère, là. Ça commence là, là. Oh, my God. Hé, je t'aurais tellement écouté plus longtemps, aujourd'hui, comme, je voulais, tu me donnes d'autres exemples de comment l'enfant, au niveau de l'alimentation, mais je pense que le pain puis les pâtes, là, c'est pas mal, de quoi j'ai vu récurrent dans mon environnement qui est pas mal intéressant, mais comment que tu aimerais terminer aujourd'hui, que ça soit pour les nouvelles mamans, les mamans enceintes ou les mamans comme moi qui est mûre, là, tu sais, ça serait quoi, comment tu rapprais aujourd'hui notre belle discussion ? Eh bien, toutes celles qui ont déjà des enfants, que rien n'est perdu et que faites confiance à vos enfants, vous allez trouver, en fait, les ressources, puisque si vous entendez ça aujourd'hui, c'est que c'est le moment d'entendre ça. Si vous l'aviez pas entendu avant, c'est que c'était pas le moment et c'est OK. Ouais. Celles qui sont enceintes ou qui ont pour projet d'être enceintes, apprenez, faites-vous accompagner au maximum parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui se jouent et des choses moins sympas que d'autres. Donc, vraiment, l'accompagnement, l'information, c'est... il est là le pouvoir, en fait, réellement, c'est de savoir, en fait. Savoir, la conscience, comme... j'étais beaucoup plus consciente en 2017 qu'en 2013, comme j'étais sortie plus du moule en 2017, là. Mais avoir eu un enfant plus tard, là, ça aurait été complètement différent encore, là, tu sais, comme... on évolue puis se faire confiance avec... comme on dit toujours, la maman connaît plus son enfant que les autres, là, tu sais, comme... tu sais, des fois, on va consulter, mais finalement, c'est quoi ton intuition à la... C'est le plus important. C'est ce que... Il y a son intuition, oui. Sophie, exactement. Hey, un grand merci. Merci du fond du corps. C'est ça. C'était un plaisir. sachez que Joanna est en France, right, fait qu'il y avait un petit gap, là, dans... les personnes qui vont nous voir sur YouTube, il y a un petit délai, mais c'est pas grave, comme... on te voit bien, t'es super belle, il y a juste un petit, comme... Mais je vais le partager comme ça, parce que c'est la vérité. C'est ça que c'est. On s'est parlé, échangé dans cet état-là. Fait qu'un grand, grand merci du fond du cœur, Joanna, d'avoir été là pour nous aujourd'hui. Et à toi qui écoutes, merci d'avoir été là aussi. N'hésite pas à partager avec des parents, des mamans qui auraient besoin d'entendre ça. C'est vraiment rassurant qu'est-ce que Joanna nous partage aujourd'hui. Et la prévention, comme... Toi, t'es dans la prévention, Joanna, right? Oui. C'est ce que je fais en préconception. L'accompagnement pendant la grossesse et puis aussi, du coup, du postpartum, c'est un peu tard. C'est ça. Mais, tu sais, comme tu as dit, qui m'a rassurée, tout est réversible. Tout est... On peut tout réparer, comme tu dis, en ayant l'humilité de parler à notre enfant et avec... Pour montrer qu'on est imparfaites, puis que tout se répare, finalement. Ça, ça console mon cœur, ça me donne espoir puis de la foi. Ça fait que, merci du fond du cœur et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada